Les questions que pose la deuxième journée de solidarité évoquée par Macron. Ce qu'il a dit. Elle a été décidée après la canicule de l'été 2003, qui a provoqué la mort prématurée de d'environ 15 000 personnes, âgées pour la plupart. Après une gestion jugée calamiteuse de cette crise, Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin ont proposé une mesure symbolique que les Français allaient devoir travailler un jour férié pour financer la solidarité en faveur des personnes âgées. Le principe de cette journée de solidarité est retranscrit dans la loi du 30 juin 2004. Le texte de loi précise qu'en l'absence de convention ou d'accord, la journée de solidarité est le lundi de Pentecôte. Inégalement appliquée est cible de critiques récurrentes, la journée de solidarité est réformée en 2008. Depuis cette date, les entreprises sont libres de choisir le jour qui sera travaillé par les salariés. L'assouplissement de 2008 donne plus de latitude aux employeurs. Certains suppriment un jour de congé ou de réduction du temps de travail, RTT, d'autres en font cadeau à leurs salariés ou répartissent les heures dans l'année. Le principe général restant que les salariés travaillent sept heures de plus dans l'année sans être payés. En contrepartie, l'employeur doit verser 0,3% de sa masse salariale à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans le cadre de la contribution Solidarité Autonomie, CSA. Les revenus du capital, hors épargne populaire type Livret A, sont également soumis à ce prélèvement de 0,3%. Depuis le 1er avril 2013, les retraités et invalides assujettis à l'impôt sur le revenu doivent aussi contribuer à hauteur de 0,3% de leur pension au financement de la dépendance, en s'acquittant de la contribution additionnelle Solidarité Économie, CSA, destinée à financer la loi d'adaptation de la société au vieillissement entrée en vigueur début 2016. Selon la Caisse nationale de l'autorité pour l'autonomie, CSA, la journée de solidarité a rapporté plus de 3 milliards d'euros pour l'année 2017 2,37 milliards d'euros financés par les contributions des salariés, CSA, et 749 millions versés par les retraités, CSA. Depuis sa mise en place en 2004, le montant total versé pour l'autonomie des personnes âgées et dépendantes a dépassé les 33 milliards d'euros. En 2017, la CSA devait redistribuer la contribution de solidarité versée par les salariés au profit des personnes âgées, 1,4 milliard d'euros, et des handicapés, 950 millions. La majeure partie de cette contribution finance des établissements spécialisés, maisons de retraite, instituts pour handicapés, et l'autre est reversée au département, qui gère l'allocation personnalisée d'autonomie, la prestation de compensation du handicap et les maisons départementales des personnes handicapées. La contribution additionnelle, prélevée sur les retraites et pensions, a longtemps été sous-utilisée en effet, elle a été créée en 2013 alors que la loi sur l'autonomie n'avait pas été votée, et une grande partie des 700 millions d'euros qui la constituent n'étaient pas consommés dans l'année, ce qui suscitait des critiques de professionnels du secteur. En 2017, la quasi-totalité de la Somme a été affectée à l'aide à domicile et à la perte d'autonomie. La première à évoquer l'idée de doubler la journée de solidarité a été la ministre de la Santé, jeudi 12 avril sur RMC. On pourrait imaginer avoir deux lundis de Pentecôte travaillés à proposer Agnès Buzyn, en demandant qu'il y ait un débat sociétal, notamment avec les élus sur la question avant d'aboutir à une solution d'ici à la fin de l'année. Mais aucun projet de loi n'est encore défini, puisqu'il s'agit d'une piste, explorée au même titre que le recours aux assurances privées. Selon le député Olivier Véran, La République En Marche, y sert, rapporteur de la Commission des Affaires Sociales, cette deuxième journée de solidarité pourrait rapporter 2 milliards d'euros. Lors de l'entretien face à Emmanuel Macron, le journaliste Jean-Jacques Bourdin parlait de 1,5 milliard d'euros, correspondant à la somme allouée aux personnes âgées. Les syndicats, qui dénonçaient déjà la première journée de solidarité, assimilés à du travail gratuit ou confisqués à 100% s'élèvent contre l'idée d'un doublement. La CFDT, premier syndicat du secteur privé, craint une baisse du pouvoir d'achat de 0,3% qui péserait sur les seuls salariés, alors que le risque du vieillissement, universel, doit être financé par tous. Pour l'association de directeurs au service des personnes âgées, APA, qui reprend le chiffre de 1,5 milliard d'euros supplémentaires, l'intention est louable, mais le compte n'y est pas dans un communiqué, ils estiment qu'il faudrait 10 milliards d'euros par an pour améliorer l'accompagnement des personnes âgées fragilisées. Merci.